Alors, ce que je vous propose, c'est de parler d'usage. Ce qui va m'intéresser, c'est de questionner comment est-ce qu'on conçoit les objets et comment, quand on les conçoit, on imagine leur usage. Alors, moi, ça fait 20 ans que j'exerce, donc quand on parle d'une révolution numérique autour des objets connectés, j'ai un petit peu de mal à considérer que c'est une révolution. C'est une évolution, donc ce qui va être intéressant, c'est de voir qu'est-ce que ça modifie dans l'usage qu'on a. Est-ce que l'objet, quel est l'objet, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce que son but est vraiment différent dans son objet qui n'est pas connecté ? Qu'est-ce qu'on amène avec cet objet ? Est-ce que c'est une idée nouvelle ? Est-ce qu'elle est déjà fabriquée ? Qu'est-ce qu'elle amène comme nouvelle réponse ? Des choses très, très classiques. Et puis surtout, est-ce que l'usage est évident ? Et pour qui ? C'est-à-dire, quand vous concevez l'objet, pour qui vous l'avez conçu ? Et comment vous avez imaginé que cet usage allait être simple ou pas simple ? Ensuite, est-ce que c'est nouveau ? Est-ce que vous faites une rupture ? Souvent, on nous dit « Ah oui, c'est connecté, c'est nouveau ». Non, c'est pas nouveau. L'utilisateur lui a un référent pour cet objet qui était non connecté. Il fonctionne d'une certaine façon. Le fait de le connecter ne change pas la façon dont l'objet fonctionne pour l'utilisateur. Pour nous, oui. Mais pour lui, non. J'ai une voiture, elle est connectée ou elle n'est pas connectée. Elle roule et je conduis de la même façon. Après, je l'ai. En tout cas, moi, en tant qu'utilisateur, quand je viens dans la voiture, je n'ai pas pour idée qu'elle va changer ma façon de conduire. Donc, ça veut dire que du point de vue cognitif et du point de vue usage, il va falloir qu'on se positionne dans son univers à lui et pas dans le monde. Est-ce qu'on est sur du standard ? Est-ce qu'on est sur du sur-mesure ? Est-ce que c'est du grand public ou est-ce que c'est du public restreint ? C'est très, très différent. Si vous êtes sur du grand public, il faut essayer de toucher tout le monde. On est tous là, mais on est tous différents. Si je suis sur un public restreint, qui est un public de passionné, qui est dans un tout petit compartiment, je vais pouvoir me permettre des choses que je ne peux pas me permettre avec le grand public et un personnel. Donc, il va falloir quand même regarder ces aspects-là. Je suis désolé, mais la mise en page a changé avec le format de PowerPoint. Qu'est-ce qu'on me propose comme usage ? Est-ce que c'est intéressant ? Quels sont les inconvénients ? Nous, on voit toujours comme concepteur les avantages, mais regardez les inconvénients que vous apportez à l'utilisateur. J'ai un frigo, il est connecté. Avant, il marchait. Maintenant, quand il n'y a plus Internet à la maison et que j'habite à la campagne, il ne marche plus. C'est un inconvénient. Ce n'est pas un avantage. Donc, comment vous le concevez pour que ce soit un avantage pour votre utilisateur ? J'ai mis quelques petites choses. Le NutriCook, il est connecté. Il me permet de me connecter à Internet pour avoir une recette quand je vais cuire quelque chose. Est-ce que c'est vraiment pertinent ? Est-ce que c'est ça dont j'ai envie ? Si j'ai acheté le produit, oui. Mais est-ce que c'est suffisant pour que je fasse quelque chose à la deuxième utilisation ? Une ampoule connectée qui fait de la lumière, qui fait de la couleur et qui fait du son. Intéressant. Mais comment je pilote ça ? Est-ce que je suis obligé d'avoir mon téléphone ? Est-ce que je suis obligé d'avoir un nouvel organe de commande ? Comment j'agis sur le device ? J'ai une centrale de commande, le troisième exemple de Guillaume Lebray, une centrale d'alarme qui est connectée. Qu'est-ce que ça va amener comme problème de sécurité ? J'avais un device qui était stable, qui était fiable. Tout d'un coup, je l'ouvre sur Internet. Qu'est-ce que pour moi, ça veut dire en tant qu'utilisateur ? Le jour où je me fais pirater mon compte Facebook, est-ce que vous rentrez dans ma maison ? C'est quoi le niveau de fiabilité de ce qu'on amène avec la collection ? Et puis, objet connecté, c'est un exemple que j'ai piqué à Jean Pomar, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a fait une bidouille pour tester la température de sa bière dans son frigo. Voilà, donc on est sur un objet connecté. Le device est intéressant, qu'est-ce qu'on en fait ? On en revient à l'usage. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait ? Parce que lui, il voulait trouver un truc qui lui permettait de savoir la température de sa bière dans le frigo. Ce qui est quand même un peu différent que la température du frigo en soi. Donc on va être sur c'est quoi l'usage qu'on me propose. Alors, c'est anecdotique, j'ai pris celui-là parce que c'est une bidouille qu'il a fait, mais c'est vraiment ça. Lui, la température du frigo, il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est que sa bière soit fraîche. C'est un peu différent dans le positionnement. Deuxième problème qu'on a avec les objets connectés, c'est que vous ramenez à la vie des objets que l'utilisateur ne connaissait pas. Moi, je ne m'occupais jamais de mon frigo. Si je le connecte et que ça veut dire qu'il faut que je m'en occupe sur mon smartphone, c'est quoi l'intérêt ? Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'intérêt, je dis juste attention. Vous me ramenez des objets qui étaient inertes en visibilité sur mon smartphone. Ça peut quand même poser la question. Donc, il y a trois types de questionnements pour moi. Il y a des utilisations dans les objets connectés qui sont pointés sur la maison, sur la domotique, sur la logistique finalement. C'est-à-dire que là, le présupposé qu'on essaye d'apporter à l'utilisateur, ça veut dire que tu vas gagner du temps. On gère les objets pour toi. Comme on gère les objets pour toi, tu vas gagner du temps. Donc, il va falloir que lui, dans l'usage, il retrouve ça. Vous gérez mon frigo, j'accepte qu'il soit connecté, j'accepte qu'il y ait une faille de sécurité pour rentrer chez moi. Si ça veut dire que je me fais un peu moins sué pour faire mes courses, alors je suis peut-être d'accord. Mais ça veut dire qu'il faut que dans l'usage, vous me montriez que c'est exactement ce qui se passe. Vous ne pouvez pas me dire, j'ai connecté ton frigo, tu sais la température, et je vais te permettre de savoir quand est-ce qu'il faut que tu fasses tes courses, et qu'à la première utilisation, ça ne marche pas. Ou que je n'ai pas le produit à temps. Donc, il va falloir aller chercher du produit de l'usage. Qu'est-ce que vous voulez que la personne anticipe ? Il y a des utilisations qui impliquent que les objets sont... Donc, vous amenez des utilisations, pardon, sur des objets inertes. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'avais des objets dans la maison, la machine est lavé, je ne m'en occupe pas. Je mets mon linge dedans, je programme, ça tourne. Nickel, ok. Maintenant, est-ce que ça m'intéresse de savoir que la rotule ou que l'axe central du tambour, j'y ai arrêté de fil, du tambour, ne fonctionne pas ? Oui, ça m'intéresse si vous me le livrez, si vous me dites, voilà, on a une pièce défectueuse, qu'est-ce que tu fais ? Tu décides, tu le fais, tu ne fais pas. Par contre, si on me dit, ça fait trois jours qu'elle est défectueuse, j'en fais quoi ? Pourquoi est-ce que vous m'en ramenez de la connaissance sur cet objet qui était avant inerte ? Je ne m'en occupez pas. Si j'ai 150 objets connectés dans ma maison et que j'ai 150 interpellations et que je ne sais pas quoi faire avec, je n'ai pas vraiment gagné quelque chose. Ensuite, il y a des utilisations qui induisent de la sécurité. La mienne, celle des autres, celle des liens. Si je connecte un objet et que j'ai la perception, donc on est dans un autre univers pour l'utilisateur, c'est que vous mettez en danger sa vie, sa maison, les siens. Donc là, ce sur quoi il va falloir jouer, c'est sur la fiabilité et la sécurité de ce que vous proposez. Je ne peux pas admettre de monter, en tout cas pour moi, là, par exemple, je prends mon exemple personnel, je ne monte pas dans une voiture connectée si vous ne dites pas qu'elle est fiable. Et ça veut dire que l'interface, elle ne peut pas être la même que celle de mon frigo. Mon frigo, s'il ne marche pas, franchement, moi, personnellement, je n'en ai rien à faire. Ma voiture, ça me gêne un peu plus quand même. Donc, on n'est pas du tout au même endroit en termes d'interface. Il y en a une qui doit montrer que j'ai le contrôle, c'est sécuritaire, c'est sécurisant, pardon, c'est fiable, ça ne plante pas. Il y en a une autre qui doit être peut-être dans le loisir ou dans la logistique, mais ce n'est pas du tout la même façon de présenter l'information. Et non plus des liens de l'utiliser. L'utilisateur, ensuite, il a un point de vue particulier qui n'est pas celui du concepteur, ce n'est pas le vôtre. Il ne voit pas les choses de la même façon. J'ai pris trois petits défins, mais vous avez imaginé un produit avec une certaine idée, ce qui a amené la création de cette idée ne transparaît pas pour l'utilisateur naturellement. Souvent, on dit « Ah, ils sont chiants ces utilisateurs, ils n'ont pas utilisé mon produit comme ils devraient. » Mais non, ce n'est pas qu'ils ne l'ont pas utilisé comme ils devraient, c'est qu'ils l'ont utilisé comme ils l'ont compris. Ce qui est quand même très différent. Vous avez conçu un produit, ils l'ont reçu, ils ont pris ce produit, ils se sont dit « Tiens, comment ça marche ? » Et ils ont interprété. C'est-à-dire qu'ils ont regardé le produit, ils ont regardé ce que vous proposiez, ils ont regardé l'interface, et à partir de ça, ils ont fait une analyse mentale, ils se sont dit « Ce truc-là, ça doit fonctionner comme ça. » Et si, au final, ils font n'importe quoi, de notre point de vue à nous, de concepteurs, c'est que très certainement ce qu'on leur a proposé comme interprétation n'est pas tout à fait clair. C'est comment est-ce que vous interprétez ce que les utilisateurs ne comprennent pas de votre produit. Qui sont vos utilisateurs réels ? Je suis vraiment désolé, c'est tout dégagé au niveau de la présentation. Qui sont vos utilisateurs réels ? On a travaillé avec ExoPlus, avec Squadron, dans le développement de l'application mobile. Pour ceux qui ne connaissent pas Squadron, on conduit un drone et il se le repère à la position de votre téléphone. Squadron voulait, c'était que j'ai un drone que je ne pilote pas. On ne voulait pas faire, ce n'était pas une radiocommande. Donc je dis au drone, tu te repères par rapport à ça, je le fous dans ma poche, je fais ce que je veux, le drone me suit. Dans nos utilisateurs, donc on a demandé à la communauté, il y a 2000 utilisateurs, on leur a demandé, il y en a 66% qui ont des iPhones. C'est l'image standard du marketing, mais ce n'est pas la réalité. En novembre dernier, il y avait une conférence de Facebook. Facebook dit aujourd'hui, les utilisateurs principaux sont Android. C'est ce que je vous ai mis là, 87% des utilisateurs de smartphones sont Android. 13% seulement Apple. Donc si vous concevez un produit pour un utilisateur Apple, plutôt via IP, plutôt cadre dynamique, on se trompe un peu de cible par rapport au grand public. Les utilisateurs de téléphone portable, aujourd'hui, sont des Android. Donc là, il fallait vérifier. Donc on était parti sur un développement Android extrêmement dur, finalement on a bifurqué en revenant de façon extrêmement forte sur iOS, parce que c'était nos utilisateurs sans base. Là, on a un taux de pénétration sur Apple qui est extrêmement fort, et on a dans notre 66% d'utilisateurs qui ont des iPhones, il y en a énormément qui ont l'iPhone 6 déjà. Donc c'est du délire. C'est-à-dire qu'on est sur une niche d'utilisation. Ça nous permet des choses aussi en termes de produits. Quand on parle d'objets connectés et de digitalisation, moi j'ai un souci parce qu'en fait, on conçoit la digitalisation comme étant toujours une amélioration de la partie humaine. Moi, je suis ergonome, donc ça ne vous surprendra pas, j'ai tendance à considérer que c'est le contraire qui se passe. C'est le digital deviendra intéressant s'il est humanisé. Si on tient compte du fait qu'on est plus intelligent que les machines. Si on nous met des interfaces, si on nous met des machines qui restreignent notre capacité de penser et qui nous mettent dans des processus où on n'a plus de liberté de choix, on deviendra débile. Et les produits qu'on nous concevra seront aussi débiles. Donc il faut absolument que dans la conception, vous arrivez à imaginer qu'il y a des usages différents. Et ça, c'est super pénible pour un concepteur. J'ai imaginé un scénario, et moi quand j'arrive derrière le bonhomme, je me suis dit, ouais, mais bon, les utilisateurs, t'en as moins dix, donc lui, il va faire comme ça, 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 lui, il va faire comme ça. Comment tu fais un déterminant ? Comment tu fais un processus commun qui permet à tout le monde de travailler ? Il y a des gens qui aiment le détail, il y a des gens qui aiment les objectifs, il y a des gens qui aiment les enjeux, il y a des gens qui aiment les émotions. Cet utilisateur-là, il ne va pas du tout utiliser votre produit de la même façon pour ces quatre utilisateurs. Ils n'ont pas du tout la même façon d'analyser le monde. Donc il faut qu'on... Nous, ce qu'on essaye, c'est de faire en sorte que ça s'ouvre. Et donc, il y a de la régulation. Je dois pouvoir choisir si on met une alerte pour me dire que mon frigo est vide. Ouais, ok, c'est le concept du produit du frigo connecté. Mais moi, j'ai envie de dire, écoute, tu me fais pas chier le mercredi, je m'occupe de mes gosses. Donc le mercredi, l'alerte du frigo, j'en ai rien à faire. C'est moi qui suis le maître sur l'interface. C'est pas l'interface qui m'impose des trucs. Ou alors, si elle m'impose des trucs, qu'elle me dise pourquoi ? Et c'est quoi mon bénéfice ? Donc il faut remettre de l'humain dans la régulation, ce qui nécessite des algorithmes un peu plus chiadés en termes de développement. C'est-à-dire, il faut aller chercher des choses un peu plus fortes au niveau de la conception. Et ça veut dire que dans vos scénarios, vous avez intérêt, en tout cas nous, c'est ce qu'on préconise, à avoir un scénario pour le novice, quelqu'un qui ne connaît pas le produit, ne peut pas l'utiliser ou ne sait pas l'utiliser, pour le moyen, le médian, l'être humain moyen, si tant est qu'il existe, et puis pour l'expert, celui qui va chercher tous les petits détails de votre interface et qui va optimiser à mort l'utilisation. Il faut au moins ces trois-là. Parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes stratégies. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui connaissent les raccourcis clavier, ils utilisent encore sur ce qu'on va prendre. entre un utilisateur qui est raccourci clavier et un utilisateur qui sourit, ce n'est pas du tout la même façon de taper. Pas du tout. Pour autant, on tape tous des choses. Mais on n'agit pas de la même façon sur l'interface. Donc c'est ce qu'on va retrouver dans les problèmes de digitalisation et d'objets connectés. Autre problème ou autre questionnement qu'on a avec les objets connectés, c'est qu'aujourd'hui, l'interface principale qu'on nous propose, c'est le téléphone mobile. Donc on va arriver à un problème, c'est qu'en gros, avant, on avait la télécommande. C'est-à-dire que je me levais pour aller changer les programmes. Moi, je suis d'une époque où ça m'a arrivé encore quand je suis petit de me lever parce que mes parents me demandaient d'aller changer la chaîne. Après, il y a eu les télécommandes. Et maintenant, en fait, on a changé le concept. On a mis la télécommande dans la main l'utilisateur ou dans sa puce. Je l'ai avec moi. Donc ça, c'est bien. Mais si c'est que ça, ça va nous poser vite des soucis. Ça va nous poser plusieurs soucis parce qu'il faut qu'on imagine quand ça ne fonctionne pas, il faut qu'on imagine qu'on est en train de centraliser tous les flux sur le téléphone. Donc on va saturer. Il y a un moment, vous allez en avoir marre que votre téléphone peut solliciter. Vous le foutrez dans un coin où vous ne l'utiliserez plus. Du coup, on aura perdu nos applis et nos objets connectés. Et puis, je n'ai pas trois vies. Donc si avant, je ne m'occupais pas des objets et que de l'un coup, je m'occupais de 150 objets dans la maison, je ne l'arriverais pas. Donc il va falloir qu'on gère des économies de temps. C'est-à-dire qu'on trouve de la pertinence dans les alertes qu'on propose à l'utilisateur. Ça nécessite de scénariser l'interaction. C'est-à-dire que si on veut ne pas trop solliciter l'utilisateur, il faut choisir pourquoi on le sollicite et à quel moment. Et donc ça, ça veut dire qu'il faut l'imaginer. Et ça veut dire que parfois, il faut choisir de ne pas solliciter l'utilisateur quand bien même nous, on aurait une fonction technique super sympa qu'on voudrait lui montrer. Si ça marche, ça sert à quoi de lui dire ? Montrez-lui quand ça ne marche pas. Sous-entendu, quand ça marche, je ne te dis rien. Si je ne te dis rien, c'est que ça marche. Si je te dis quelque chose, c'est que d'autant vous m'occuper. On veut aussi pouvoir travailler sur le contexte. Je pilote mon drone, je suis sur un VTT où je suis en train de faire du surf, ce n'est pas la même chose. Je suis en surf, tranquille, je peux éventuellement, si je suis assez bon, changer l'interaction avec mon drone pendant que je suis en train de surfer. En VTT, on n'y pense pas. Si je suis en VMI, je suis un 360, il ne s'agit pas qu'au milieu de 360, j'arrive à changer l'angle évidemment du drone. Ce n'est pas possible. Donc, il faut imaginer les contextes. Il faut imaginer la façon dont ça se passe et comment on va pouvoir interagir. Et ça veut dire que dans chaque scénario, il va falloir dire « Tiens, dans cette chaîne-là, l'utilisateur peut faire ça, là, il ne peut rien faire, là, il peut faire quelque chose, là, il peut éventuellement faire quelque chose s'il s'arrête ou s'il ne s'arrête pas. » Ça veut dire construire, donc ça veut dire une démarche, ça veut dire que vous devez faire appel, c'est mon créneau d'herbe de neuf, faites appel à des utilisateurs, des vrais, pas vos potes d'équipe, pas vos développeurs d'à côté, des vrais utilisateurs, des gens qui ne pensent pas comme ils sont normaux, des gens qui n'aiment pas la technologie. A priori, pas qu'ils n'aiment pas sous-entendu, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas la technologie qui sert à rien. C'est-à-dire qu'en fait, eux, quand ils nous disent qu'ils n'aiment pas, ce n'est pas qu'ils n'aiment pas, c'est qu'ils trouvent que ce n'est pas suffisamment efficient. Donc il faut trouver quelque chose qui leur permet d'avancer. Avec l'équipe complète, avec tout le monde, avec le marketing, quand on fait des classes utilisateurs, moi, ce que j'entends en tant qu'ergonome, c'est très pauvre par rapport à ce que vous entendez. Si j'emmène quelqu'un du marketing, il va entendre quelque chose de marketing. Si j'emmène un développeur, il va entendre développeur. Moi, en tant qu'ergonome, j'ai mon prisme d'ergonome et je joue avec toute petite partie du monde. Donc si vous faites des classes utilisateurs, emmenez les gens. C'est un moment de partage, c'est un moment où vous êtes en direct avec vos utilisateurs. Dehors, pas dans les bureaux, vous êtes trop derrière vos ordinateurs, on est tous trop derrière nos ordinateurs, il faut les rencontrer, il faut aller perdre du temps, il faut aller regarder le soleil, il faut rencontrer les gens et il faut voir ce qu'ils en racontent et il faut voir ce qui se passe quand ils rencontrent d'autres produits. Il faut aussi tester des choses qui... Trop souvent, moi, ce que je vois, c'est que dans les tests utilisateurs, vous cherchez, enfin, on cherche tous à valider le produit. On veut que l'utilisateur nous dise « Ouais, c'est super, mon truc ! » Non, mais ce n'est pas ça ce qu'on veut. Ce qu'on veut, quand on fait des tests utilisateurs, c'est voir si ça marche. Ce n'est pas pareil. On ne veut pas valider le concept. On n'est pas dans une démarche marketing, mais on est dans une démarche de test. Donc, ça veut dire que dans un test, il faut mettre des trucs qui marchent. J'arrête. Il faut mettre des trucs qui ne marchent pas et il faut mettre des pièges. Si vous mettez dans une interface que des choses qui marchent, comment vous allez vous rendre compte si l'utilisateur a compris ou pas ? C'est trop facile si tout marche. Mettez-lui des choses qui ne marchent pas. Mettez-lui des pièges et puis vous voyez comment il tourne autour du piège. S'il ne voit pas le piège, on a un problème. S'il arrive à se sortir de piège et à trouver une stratégie qui lui permet d'éviter le piège, ça veut dire que votre interface est suffisamment explicite pour montrer là où ça ne marche pas. Donc là, c'est une très bonne interface puisque vous montrez ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc, du lien, essayez d'éviter de saturer l'utilisateur côté portable. Libérez du temps humain. Le téléphone, si on le sature, on perdra tous puisque ça sera le mini-device que personne ne s'y servira. Ça sera tellement pénible qu'on le relèguera dans un truc en disant vivement qu'on en soit déconnecté. Imaginez des tests différents. Sortez des stéréotypes. Je ne veux pas, quand on fait des tests utilisateurs, je ne veux pas un jeune qui sait taper avec sept mains sur l'ordinateur et qui tape super vite et un vieux con qui ne comprend rien. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un vieux con qui est polyglotte et qui parle sept langues qui sort sur Internet plus vite que son petit-fils. Voilà, celui-là, il est super intéressant parce qu'il va vous apprendre des choses. Et puis, le mercredi après-midi, quand la grand-mère garde les gamins, qui sait qu'elle une ordinateur, c'est la grand-mère, ce n'est pas le gamin. Donc, c'est intéressant de mixer vos utilisateurs et de sortir des stéréotypes. Pensez aux utilisateurs secondaires. C'est le mystère de ma grand-mère. Si vous vendez l'objet pour le petit garçon ou la petite-fille, c'est bien, mais l'utilisateur secondaire, celui qui supervise l'utilisation, c'est la grand-mère. Imaginez des tests différents pour en parler et puis prenez en compte tout le cycle du produit. Je l'installe, il ne marche pas, la batterie est morte, je le redémarre, je n'ai rien compris, je vais faire un recel parce qu'il n'a pas répondu assez vite et je recommence. Des tests complets avec le petit. Voilà.